Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on ne va pas faire une vidéo très longue, il risque d'être de moins de 5 minutes, mais on va parler des éléments. Sur le tableau périodique, quel est le tout premier élément qu'il y a ? C'est l'hydrogène. Hydrogène. D'ailleurs vous pouvez le voir vous-même. Vous tapez sur internet, excusez-moi ce bruit bizarre, je ne sais pas ce que j'ai. Ça doit être ça, c'est pas grave. Vous tapez tableau périodique et vous allez tomber sur plein de tableau périodique. Franchement, il y en a énormément. Mes mains. Alors le dernier élément, il faut savoir le prononcer. Il y a une W, c'est très très long. C'est très très long. Sérieusement, c'est long. Je ne sais pas comment dire. Voilà. L'élément, un élément, c'est une molécule. Mais une molécule, une molécule d'eau par exemple, s'appelle, vous le devez énormément savoir. Bon. Pour rappel, H2O. H2O. Pour écrire H2O, vous marquez un H, en gros, un 2, un O à droite du H, et O. Excusez-moi, vous marquez combien, comment écrire H2O ? La molécule d'eau, je ne sais pas. Vous marquez comme ça, parce que je ne sais pas exactement comment elle a dit. Mais les molécules, c'est constitué de quelque chose. Quoi ? Un atome, c'est un noyau où gravitent des électrons autour. Il y en a des millions d'euros. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce que c'est les astuces d'atome, qu'on n'a jamais regardé ? Qu'on n'ait jamais regardé l'ombre d'un atome. Vous pouvez aussi le taper sur Internet, ombre d'atome, et vous allez tomber sur des ombres d'atome. Vraiment, c'est incroyable. Quand on le voit, c'est incroyable. On reconnaît un noir, d'après moi. En noir, c'est le noyau. Et les petites billes lumineuses autour, ce sont les électrons. Je dis ça, je ne dis rien. Les électrons, ça ne vous dit pas quelque chose ? L'électricité, l'électricité, c'est des électrons. Exactement. L'électricité, c'est des électrons. Du coup, ils contiennent une charge électrique, ces électrons, qui est positive ou négative ? Positive ou négative ? Alors, les éléments, c'est une matière. La matière, c'est quelque chose. D'ailleurs, les atomes, il y en a où ? Vous en voyez tous les jours. Tous les jours. Quand vous regardez votre main, par exemple, vous voyez des atomes. Ou quand vous regardez votre écran, ça, c'est des atomes. Si les atomes n'existent pas, rien n'a glissé de rien. J'arrive pas à respirer. Et moi, regardez comment je finirai. Vous voyez comment je finirai ? Mal. Disparer, comme ça. Et le canapé, il y a le mur, là, le mur. Il n'existerait pas. L'herbe au jardin. Même mon chien, il n'existerait pas. Mon chien, il n'existerait pas. Pauvre Diaz. Mais, c'est pas grave. Allez, au revoir.